La guerre de l'artillerie Verdun reste dans la mémoire nationale comme la bataille emblématique qui illustre au plus haut la guerre industrielle, la guerre de ferraille, la guerre d'obus, la guerre d'artillerie. Ce rôle de l'artillerie dans les opérations de la Première Guerre mondiale apparaît dès la fin de l'automne 1914. Au fur et à mesure que le système tranché, que l'organisation des réseaux de tranchées se développe, se perfectionne, se renforce, on est bien évidemment confronté à l'impossibilité de franchir les lignes en cas d'attaque. Et le seul moyen, objectivement, dont on peut disposer, c'est l'artillerie qui va aller écraser les défenses adverses, détruire les réseaux de fil de fer barbelé, si possible écraser les nids de mitrailleuses ennemies, de façon à permettre ensuite la progression de l'infanterie, la progression des fantasèmes. Le système n'a cessé de se développer, de croître pendant les différentes opérations de l'année 1915, du côté français comme du côté allemand d'ailleurs. Et c'est le choix qui va être fait par les allemands d'écraser totalement les défenses françaises sous un trommolfeuilleur, le déluge de feu. Avec une concentration de moyens d'artillerie, de canons, absolument extraordinaire au mètre linéaire, de tout type, de tout calibre, de l'artillerie de tranchée à l'artillerie de campagne, à l'artillerie lourde, à l'artillerie courte et grande distance, tir courbe, tir tendu, tous les types de canons possibles et imaginables, et tous types de munitions, fusants, explosifs, gaz, etc., de façon vraiment à avoir un effet de destruction aussi complet que possible sur les positions françaises. Et puis, on a du côté français la même évolution mais plus lente. Plus lente parce qu'au début de la guerre, les Français avaient essentiellement fait le choix de l'artillerie de campagne, le canon de 1975, dont Végan dira dans ses mémoires qu'il est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit du champ de bataille. Il fait tout, soi-disant. Excellent canon, le meilleur de sa génération à l'époque, mais dont les capacités de tir, et en particulier l'impossibilité de faire du tir courbe, que c'est caractéristique handicap en quelque sorte. Pour atteindre les tranchées ennemies, il faut pouvoir faire du tir courbe. Et à partir de l'hiver 1415, les Français font un gros effort pour lancer la production d'artillerie lourde et d'artillerie à tir courbe. Mais le temps que le processus industriel se met en marche, le temps que les canons soient fabriqués, le temps que les obus soient fabriqués, le temps que tout cela soit distribué à toutes les armées entre la Suisse et la mer du Nord, bien évidemment, ça demande des mois. Et hors, quelques premiers matériels modernes qui commencent à arriver à l'automne 1915, on ne dispose pour l'essentiel que de matériels anciens qu'on a retirés des places fortes pour pallier ce déficit. Et donc la position de l'artillerie française au moment de la bataille de Verdun est délicate, parce qu'on a majoritairement de l'artillerie de campagne, alors qu'il faudrait de l'artillerie lourde. Et puis notre système, notre organisation du commandement fait que l'artillerie est reliée et placée sous le commandement d'un niveau hiérarchique. Alors il y a de l'artillerie divisionnaire, il y a de l'artillerie de corps d'armée, et l'artillerie divisionnaire travaille au profit de sa division, l'artillerie de corps d'armée travaille au profit de son corps d'armée. On a un fonctionnement qui est très normé, en fait. Et il va falloir dans les premiers temps de la bataille, donner de la souplesse à l'ensemble de ce dispositif, réorganiser les structures hiérarchiques, les structures de commandement, et permettre à l'artillerie de se déplacer, d'aller agir là où il y a besoin d'agir à l'instant T, même si au départ ce n'était pas sa mission particulière. Et puis enfin, on a une dernière question, qui est un vrai problème, dont il faut se rendre compte, c'est que cette artillerie, elle ne peut avoir d'effet que si elle est alimentée par des tonnes et des tonnes et des tonnes d'obus. Et donc l'approvisionnement de la bataille, alors bien sûr en vivres pour les soldats, en matériel du génie pour les travaux, en cartouche pour les armes individuelles, pour les armes d'infanterie, ce sont d'abord des tonnages extraordinaires d'obus d'artillerie. Et dans cette accumulation d'artillerie que j'évoquais à l'instant du côté français, en faisant appel à toutes les ressources qui peuvent exister dans tout le pays, on fait même venir sur la Meuse des canonnières, des péniches armées, avec des canonniers marins. Et on a donc du personnel de la marine qu'on n'imagine généralement pas en train de faire la guerre en Meuse et dans la région de Verdun. Toujours est-il que pour approvisionner l'ensemble des batteries qui sont déployées autour de Verdun, il y a besoin d'un cordon ombilical qui permette un flux, un transit extrêmement puissant et régulier et fiable de matériel, de munitions, d'où l'exploitation au maximum de ses capacités, de ce qui reste de voies ferroviaires, de chemins de fer, en particulier le petit Meusien, et puis la montée en puissance extrêmement rapide de ce qu'on appellera la voie sacrée, c'est-à-dire cet axe routier qui relie Bar-le-Duc à l'avant, au front, à la région de Verdun.